Le forum sur la sécurité climatique basse son plein à Bamako, au Mali. Au deuxième jour, la session a servi de cadre pour les pays participants de faire un bilan des actions menées sur le climat. Les pays du Sahel veulent désormais parler d'une même voix à travers un projet commun. Eux ministres de l'Environnement, du Burkina Faso, du Mali et du Niger de traduire la vision de leur gouvernement. Jérôme Tendano sur place à Bamako. C'est une question du Sahel. Cession 2 du forum régional sur le climat. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement tient le parloir. Roger Barraud expose sur les perspectives nationales et les solutions stratégiques en faveur de la sécurité climatique au Sahel. Ses pères du Mali et du Niger se prêtent également au même exercice. Le navire AES est ainsi en route. C'est la concrétisation de la volonté des trois chefs d'Etat avec l'Alliance des Etats du Sahel. Il faut aller vite et bien. Et en matière de sécurité climatique, nous avons commencé avec cette réunion. Nous avons insisté qu'il y ait un projet régional sur la sécurité climatique qui prend en compte au minimum les trois pays, Burkina Faso, Mali, Niger et bien sûr les autres pays du Sahel. C'est pour dire qu'on a également fait le point de toutes les actions qui ont été mises en oeuvre dans nos trois pays, les pays du Sahel en matière de changement climatique. Et cette session est un tremplin pour la 28e conférence des partis à la Convention des Nations Unies pour les changements climatiques. Les échanges se veulent concrètes, pragmatiques et l'Alliance des pays du Sahel veut sortir un projet axé sur l'intérêt des populations à soumettre à la 28e édition de la Conférence des Nations Unies sur le climat COP28. C'est le but en fait de ce forum, harmoniser les positions des différents pays du Sahel sur la compréhension de la sécurité climatique et de sorte que nos actions puissent être menées de façon cohérente, en synergie et complémentaire. Et de sorte que les projets et les programmes que nous allons monter puissent vraiment bénéficier aux populations. La particularité, le noyau que nous constituons ici présent actuellement, les trois pays de l'AS, on ne peut que s'en féliciter et surtout autour du leptaco gourmand. Déjà dans les propositions, nous commençons à nous comprendre, à accepter assez concrètes les stratégies et l'animation de ces stratégies au niveau local et ainsi au niveau régional. Rendez-vous est donc pris pour la COP28 du 30 novembre au 12 décembre prochain à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Les techniciens des pays du Sahel sont instruits de travailler en concertation avec les partenaires techniques et financiers afin de proposer un projet sous-régional de sécurité climatique.